Ça fait la deuxième fois que le Burundi est appelé à fournir un commandant des forces de la MISOM. Le lieutenant général Ndegaya Diomed a été appelé à assumer le commandement de la MISOM en raison de ses capacités, capacité militaire reconnue, capacité managériale qu'il a prouvée au moment où il exerçait des fonctions différentes au sein de la FDNB. Aujourd'hui donc, il a été sélectionné pour montrer au monde que les militaires burundais ont accompli leurs devoirs dans la mission, que les militaires burundais ont apporté leur contribution dans les efforts qui sont fournis par les différents contingents au niveau de la MISOM pour ramener la paix en Somalie. Donc pour nous, c'est un acte qui montre la détermination du peuple burundais à toujours aider afin que la paix puisse revenir en terre somalienne. Alors, au niveau de la FDNB, tout comme au niveau national, le Burundi gagne. Gagne, pourquoi ? Parce que c'est un signe qui montre que la communauté internationale apprécie les efforts qui ont été fournis, qui ont été consentis par nos hommes qui sont déployés en Somalie pour ramener la paix en Somalie. On sait que la Somalie vient de passer beaucoup de temps dans une désorganisation, dans une situation où le gouvernement ne fonctionne pas du tout, où le peuple est en souffrance. Donc pour nous, c'est un sentiment de satisfaction, non seulement pour la FDNB en tant que corps, mais aussi pour le peuple burundais dans son ensemble. Donc pour nous, c'est un sentiment de travail.